Bonjour, bienvenue pour le point hebdomadaire des actions du Conseil départemental de la Nièvre. Avec une actualité encore chargée et riche cette semaine, le premier événement c'est la signature avec le SDIS. Donc le SDIS ce sont les pompiers, une signature d'une convention sur 6 ans avec les pompiers qui amène à monter la participation du Conseil départemental de plus d'un million d'euros. Vous savez, le service des pompiers d'incendie et de secours est financé à plus de 50% par le Conseil départemental. Cet engagement très fort du département va permettre de renforcer les moyens des pompiers avec notamment l'embauche de 6 nouveaux sapeurs-pompiers professionnels. C'est aussi l'occasion d'accueillir la nouvelle sous-préfète Madame Malherba que le président Fabien Bazin a rencontré cette semaine. Et puis nous vous convions cet après-midi, abeille à 14h, au lancement de la saison culturelle estivale dans le département de la Nièvre. L'occasion de vous parler aussi des rendez-vous que j'ai pu avoir cette semaine dans le domaine de l'action culturelle avec d'abord le Conseil d'administration du Café Charbon à Nevers que nous continuons à soutenir. Nous avons même accentué notre soutien pour aller vers une labellisation scène-musique actuelle du Café Charbon. Ensuite, jeudi, c'était un rendez-vous à la Cité du Maud pour un Conseil d'administration. Nous avons pu évoquer les projets de développement et notamment les travaux importants pour améliorer la capacité d'accueil du public et rénover ce patrimoine extraordinaire. Puis aujourd'hui, nous avions une rencontre avec des jeunes conservateurs, conservateurs du patrimoine qui sont venus pour visiter la cité des présents Château-Chinon et pour nous faire part de leur expertise. Voilà, une semaine encore très riche axée notamment sur la culture mais aussi la sécurité des populations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !